Andrea Radoukan, championne du monde en titre au sol. Il va falloir qu'elle soit parfaite en acrobatie parce qu'elle ne peut pas gagner par la grâce. Il faut la voir autrement. Et on retrouve ici le même programme que tout à l'heure. Première ligne parfaite. C'est bien aussi. Rien à dire. Dessous, amplitude intéressante. Et elle souffle avant la troisième minute. C'est physique quand même. Il n'y a aucun arrêt entre la chorégraphie et l'acrobatie. Et dans la chorégraphie, les sauts d'amplitude importante. Ça demande une préparation tout à fait particulière. Le travail au sol. Il faut aller faire quelques footings. Et la dernière ligne. Elle se prépare pour cette dernière ligne. Andrea Radoukan. Avec une triple vrille. C'était bien. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé pour Andrea Radoukan. A-t-elle obtenir une meilleure note que Svetlana Korkina ? On va savoir ça dans quelques instants. On va revoir. Je pense qu'on ralentit quelques passages. Il faut bien reconnaître que d'un point de vue artistique, le mouvement de Svetlana Korkina est tout de même meilleur. Et voilà, la ligne d'Andrea Radoukan. Eh bien, victoire d'Andrea Radoukan. Avec une note de 9,750. Et voilà, c'est l'acrobatie qui domine dans ce cas.